Il y a des mesures qu'on ne peut plus prendre parce qu'elles ne sont pas forcément efficaces. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va confiner Niamey parce que le virus est à l'intérieur du pays déjà. Il est rentré par plusieurs portes. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la population soit conscientisée. Il faut que chaque citoyen, dans sa sphère de compétences, crée les conditions de respect de ces mesures barrières-là. En fermant les bars et les boîtes de nuit, certains professionnels, notamment qui opèrent dans ces domaines-là vont se sentir indexés, vont se sentir très frappés. Mais cela, malheureusement, est dit au fait que ce secteur d'activité comporte beaucoup de risques. Là où il peut y avoir débordement, là où les personnes ne peuvent pas se contrôler dans certaines circonstances, on est obligé de prendre des mesures drastiques pour essayer d'éviter la contamination. Nous n'avons pas pris la même mesure pour les restaurants parce que nous pensons qu'au niveau des restaurants, on peut facilement appliquer les mesures barrières. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il y a quelque chose contre eux. Non, il s'en faut. En prenant toutes ces mesures, l'État lui aussi perd beaucoup de choses. La réorganisation de la prise en charge au niveau de tous les hôpitaux publics qui assureront le test et le traitement des cas pour accroître de la capacité d'accueil. La révision du circuit des cas suspects. Le renforcement des capacités du SAMI pour faire face aux appels en cas d'alerte ou d'urgence. Le renforcement de la permanence du SAMI pour faire face aux urgences de nuit. Le renforcement de la communication à l'endroit de la communauté pour qu'en cas de suspicion de recourir au centre de santé et aux hôpitaux ou des services de tri-orientation sont mis en place. La mise en place d'un site de dépistage au village chinois pour les tests de cas suspects afin de décongestionner le SAMI. Il est prévu en tout cas de vacciner environ 47% de la population dont 20% seront pris en charge par cette facilité COVAX et les 27 autres pourcents qui sont pris en charge par le gouvernement dirigé. Et toutes estimations faites, nous estimons environ à plus de 75 milliards l'argent qu'il faudra pour couvrir ces vaccinations-là.